bonjour tout le monde c'est me dit j'espère que vous allez bien alors oui c'est vrai que vous m'avez pas vu depuis un certain temps j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ce que je lis tout ce que j'entends tout ce que j'analyse que ce soit en voyance ou en astrologie c'était une période un peu difficile parce que je ressens beaucoup de choses par exemple j'avais je dois partir quelques jours en vacances avec la voiture et j'avais une appréhension voilà je n'avais plus à dormir et j'avais vraiment peur de faire ce voyage si vous voulez ce qui est arrivé c'est que en allant à la poste bien donc j'avais regardé déjà pardon j'avais garé ma voiture quand je veux lui reprendre ma voiture elle a plus voulu redémarrer bon alors j'étais pas très loin heureusement mais bon il a fallu faire intervenir l'assurance faire enlever la voiture voilà et puis il y avait un truc au niveau du démarreur je sais plus quelle pièce qui était cassé il fallait la rechanger et bien à partir du moment où la voiture a été réparée au garage hop tout de suite je me suis senti soulagé bon ce petit exemple pour vous dire si vous voulez que je ressens les choses même si parfois j'arrive pas à mettre le doigt dessus exactement mais je sentais que les quelques jours de déplacement était problématique bon ben en fait ce que je ressens pour la période à venir c'est pareil c'est pour ça je vous ai donné cet exemple je ressens des bouleversements que je vois aussi en astrologie je vois notamment des aspects de vraiment de fort 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 tremblement de terre alors il y en a eu en afghanistan qui a fait 1000 1000 morts bon je crois vraiment que les tremblements de terre vont s'accentuer mais pas malheureusement que en axe en afghanistan et que on va avoir vraiment des séismes et voilà ce genre de choses donc il ya des choses que je vois en astrologie sont pas faciles pour moi à vous dire tout ce que je peux vous dire c'est préparer votre plan de résilience point voilà alors ceci dit on va revenir rapidement sur les prévisions que j'avais fait pour jean donc j'avais une carte qui était tombé et je vous avais dit qu'il y aurait une personne dans le monde de l'art qui allait disparaître et effectivement il ya eu le décès de Jean-Louis Trintignant au départ j'avais pensé la musique et puis après j'ai dit que c'était un artiste en général et quelqu'un de connu voilà donc ça ça s'est réalisé j'avais vu aussi au niveau de l'assemblée enfin plutôt des législatives alors j'avais sorti la trahison mais j'avais dit que l'autre que vous connaissez devrait quand même s'en sortir bon voilà bon effectivement le parti de caligula à la majorité relative et j'avais dit qu'il y aurait un parti je sais pas si vous saurez de la carte c'était une petite fleur qui poussait positive et puis qui était entouré de plantes carnivores enfin de plantes va dire maléfique j'ai vu qu'il y aurait une percée d'un parti mais qui serait mal entouré bon bah ça c'est le rn donc oui ça s'est réalisé maintenant est-ce que ce fameux rn enfin les donc l'opposition en général va faire son job toute la question est là n'est ce pas parce qu'on peut plus vraiment faire confiance aux politiciens notamment à cette chère marine qui semble être en retrait de nouveau on verra bien on fera des tirages en ce sens et j'avais dit aussi par rapport à zélie alors moi je l'appelle zélie on va dire l'artiste de lucre d'accord le président de lucre j'avais dit que on allait on allait lui proposer quelque chose puisque on le voyait rentrer dans un livre de contes de fées vous regarderez le tirage c'était assez intéressant je trouve et en fait ce qui s'est passé c'est que il rentre dans le livre de contes de fées c'est assez difficile à interpréter c'est le fait qu'il est candidat à à rentrer dans l'union européenne c'est ça qui était ça qui était en fait à interpréter donc effectivement il rentre dans un conte de fées oui une chose fictive que l'union européenne c'est fictif bon c'est pas très c'est pas très solide si vous voulez puisque c'était en fait un conte de fées et il est rentré sous forme d'une vieille dame voilà une vieille dame complètement pauvre qui s'appuie sur une canne donc ça veut dire aussi que cette entrée en tant que candidat dans l'union européenne n'est pas une bonne chose pour l'union européenne parce que ça va l'appauvrir bon voilà pour le reste en gros c'était ça et on va regarder donc pour juillet donc j'ai fini mon introduction pardon que c'était un petit peu long mais il me semble intéressant de revenir sur les tirages qui qui sont faits c'est aussi important donc pareil on va faire une case pour le social la politique l'économie et l'international donc pour le mois de juillet alors on a bonheur et amour alors bon ça veut dire aussi que la tendance du mois de juillet c'est que les gens ils ont envie de vivre ils ont envie de partir en vacances ils ont envie de retrouver les les siens ça peut dire ça comme ça oui on peut dire leur famille retrouver leur famille les personnes qu'ils aiment profiter en fait donc c'est vraiment la période estivale alors sociale politique économique j'essaie de me concentrer parfois je me demande s'il vaut pas mieux faire il veut pas mieux faire les tirages avant la caméra qui est plus laissé pour la concentration mais bon on va voir quand même si ça sort bien c'est vrai que je me concentre mieux quand je parle pas c'est logique internationale et après je vous ferai d'autres cartes dessus alors juillet social maladie ce combat maladie intelligence bon ils vont nous pondre des lois ils vont nous pondre des lois au niveau du social alors social politique oui bon basse politique sociale politique sanitaire c'est là c'est effectivement ça touche le social donc c'est logique puisque ça touche nos relations sociales c'est logique que ça sorte et il va vraiment vraiment y avoir des alors des pour l'instant c'est les recommandations mais attention il ya ça peut être les textes de loi en tout cas les idées d'accord bon politique paix pour parler alors moi je dirais que c'est une fausse paix en politique parce que là il va y avoir des grosses discussions alors pour l'instant j'ai pas d'autres pas d'autres idées à moins que ce soit les histoires de paix mais ce n'est pas l'international non on ira regarder ce que c'est p et pour parler en tout cas j'ai l'impression qu'en fait pour l'instant c'est calme mais ça va s'envenimer d'accord mais on ira remettre une carte pour savoir l'économie cloître et l'élévation alors là ça me fait nettement penser à la politique d'austérité c'est à dire en fait on fait des restrictions des privations pour que ça aille mieux c'est ce que ce cher bruno voilà vous savez qui c'est le ministre vient de dire donc oui ça ressort alors l'international qu'est ce qu'on a on a encore le feu un bon ça c'est toujours la guerre campagne santé donc non c'est la campagne alors est ce que ça montre à nouveau un autre pays ouais certainement mais le feu bon la guerre continue d'accord c'est ressorti vous avez vraiment l'élément feu je vais faire attention de bien vous montrer les cartes voilà entier et du coup pourquoi j'ai sorti j'en ai sorti encore deux autres alors me demandez pas pourquoi c'est inconscient bon on va voir ce que c'est alors nativité accident ben moi j'aurais tendance à les à les rapprocher de l'international c'est pas pourquoi j'ai sorti alors un deux trois quatre normalement et j'ai sorti cinq mois on me demandait pas c'est comme ça j'en sais rien c'est que c'est qu'un truc qui va qui va arriver là qui est important donc on va changer de paquet pour voir ce que ça peut être donc on va prendre mon petit dixit que vous connaissez bien alors pareil je sais pas lequel de tâches prend j'en ai quatre j'ai pris le plus proche de moi comme ça c'est la surprise mais ça a l'air de de pas mal bouger sur le moitié enfin bon vous savez aussi que pendant les vacances toute façon ils font toujours des trucs derrière le dos je parle des politiciens n'est ce pas voilà alors le juillet juillet qu'est-ce qu'on a alors pardon dans le bon sens que vous voyez voyez on a les livres qui volent et là on avait la rapidité donc il ya bien effectivement des choses qui vont être mises sur table ou qui vont être mises en route ici rapidement et c'est bien les livres donc c'est bien les textes de loi tout ça ils vont ils vont pas chômer pendant les vacances mais si on ressort ce sera pas des bonnes choses à mon avis alors on va refaire un tour sur le social on va mettre deux cartes un pour savoir un peu de quoi il s'agit sur la politique eh ben on va voir ce que c'est cette paix c'est pour parler je crois pas que ce soit des des pour parler de paix je ne pense pas parce que j'aurai pour parler qui aboutissent à la paix alors que la cp pour parler donc c'est une fausse paix si vous voulez c'est quelque chose qui va qui va dégénérer je pense on a un contexte relativement calme et là ça va discuter ferme alors l'international sur lorsque j'ai sorti si j'en sais rien du tout voilà ok alors le social qu'est-ce qu'on a envoyé c'est vraiment là l'iceberg c'est à dire qu'en fait on a quelque chose qu'à l'air qu'elle a bien si l'île verdoyante et puis en dessous voyez c'est glacé donc il ya quelque chose qui ne va pas moi j'ai tendance à aller voir un peu un piège ou un problème qui est caché et une explosion sociale donc ça veut dire que je pense un qui vont nous préparer des textes de loi concernant la maladie alors lequel laquelle de maladie vous avez le choix on a le choix maintenant dans le coco ou dans le singe enfin bref je pense que c'est le coco un bon ok comme on l'appelle et là bon bah ils nous mettent des trucs en dessous quoi sous ses cas c'est un que ça va ce très mal ce très mal se passer là envoyé destruction là et quand même de la réaction enfin je crois que les gens ils ont pas trop envie de revenir en arrière on a pu la muselière mis à part ceux qui sont complètement stupide excusez moi je dis ce que je pense il y en a toujours à vous les voyez museler en voiture si si en voiture tout seul dans la voiture ou alors au supermarché alors qu'il fait 25 degrés enfin bref il y en a toujours qui n'ont pas compris il y en a c'est pas la majorité mais y en a malheureusement mais quand même je pense que là on peut avoir un réveil quelque part s'ils nous remettent des lois pour nous priver de ce qu'on a plus à faire donc la muselière portée la muselière etc voilà donc ça va pas très bien se passer là alors ici on a la politique qu'est ce qu'on a on a toujours l'ours et on a assez marrant quand même on demande à quelqu'un de sortir de prison alors je pense qu'en fait ces discussions ça va vraiment concerner la russie puisqu'on à l'ours et là ça pourrait bien être les restrictions vous savez que voilà le robinet coupé un sympa on va avoir des lendemains qui chantent surtout en hiver surtout pour les foyers les plus démunis c'est ça va être vraiment sympa vous avez la paix de noël aussi un avec les cadeaux donc c'est vraiment sur l'hiver et là alors pourquoi est-ce que ça sort là maintenant là je pense qu'il va y avoir justement des discussions qui vont s'envenimer justement par rapport aux mesures prises concernant alors là voilà l'est et concernant mesures par rapport aux restrictions alors les punitions qui se retournent contre nous ici on a l'économie alors l'économie à ben on va encore avoir des trucs électriques aussi décidément alors l'économie j'avais dit que c'était les restrictions par rapport au plan d'austérité c'est vrai mais c'est aussi certainement les questions électriques ici donc les questions de d'énergie en fait mais c'est surtout l'électricité ici alors par rapport aux arbres ça me fait penser se servir de la nature donc par exemple les éoliennes pour avoir de l'électricité c'est pas ça fait penser à ça moi donc trouver des solutions en fait pour pas pallier le manque d'électricité qui risque de se faire sentir alors là il ya des choses qui sont cachés qui vont être libérés c'est pas exactement ce que c'est ça on ira voir mais c'est pas forcément une bonne carte non il ya des problèmes comment dire il ya des problèmes qui se préparent au niveau des de l'électricité surtout de l'énergie en général et ça va passer par des restrictions alors rationnement pénurie enfin que sais-je ce genre de choses quoi ce genre de choses ouais bon mais ça c'est par rapport plutôt au fait qu'ils aient fermé les centrales enfin bon je suis pas pour ou contre j'en sais rien c'est compliqué comme problème je dis simplement que par rapport au fait qu'ils aient fermé les centrales il va y avoir un problème électrique qui va se poser là certainement et du coup ça va conduire à des privations alors au niveau de l'international qu'est ce qu'on a alors là c'est un peu bizarre on a effectivement le tunnel dans les ténèbres et là on a des trucs un peu hindou on a international est ce qu'il ya des problèmes en inde pour l'instant pas que je sache c'est le sport le smartphone pardon alors c'est aussi le côté spirituel on va dire un même si c'est un peu bizarre le côté spirituel alors ça me fait penser au qr que vous savez un même si c'est international et qui serait la voie dans les ténèbres ouais alors j'ai pensé à la guerre ce qu'elle le feu mais ça peut être aussi la campagne de santé et qui passerait par le qr ont pas le dire en entier on sait jamais et donc ça et qui serait en fait la voix ou plutôt la fin du spirituel pour les raisons que vous connaissez je veux parvenir dessus vous aurez vous irez réécouter éventuellement les secrets de la potion par exemple qui est en relation avec le qr avec la pic pic enfin voilà tout ça et qui est en relation avec ça donc finalement un mois de juillet qui a l'air très centré sur les côtés ici d'une part avec ce que ça va entraîner un voilà et puis les trucs qu'on nous cache voilà en font connaissance en dessous 1 et également sur le côté vraiment aussi énergie là ça va pas bien se passer non plus ici vraiment en relation avec l'est il va y avoir un problème à résoudre et ils vont en parler à mon avis pour ça j'ai noël parce que là ils savent déjà si vous voulez que d'ici noël vraiment vers le va vers en fait le coeur de l'hiver enfin le coeur de l'hiver mais en fait c'est c'est au niveau de la saison c'est le début de l'hiver si vous voulez mais pour moi c'est le coeur de l'hiver parce qu'il commence à faire froid déjà à partir d'octobre novembre c'est pour ça je dis ça mais là ils savent très bien qu'il va y avoir un problème de chauffage quoi et c'est pour ça qu'à mon avis ça risque de dégénérer au niveau des discussions ils n'ont pas de solution alors ici qu'est ce que j'avais sorti alors là c'est amusant au niveau de l'international on a vraiment une histoire avec une femme donc on propose quelqu'un pardon propose quelque chose à quelqu'un un cadeau à une femme mais en même temps vous voyez il ya une trahison derrière alors pourquoi une femme un peu difficile à comprendre là là je sais pas trop ce que dans quel domaine c'est quelque chose de nouveau qui se casse la figure il ya une femme qui intervient une fausse alliance en fait j'ai envie de dire on va regarder ce que c'est un puisque là j'avoue que bon le reste ok quoi que là faudra aller sévérer c'est ce que c'est mais vraiment vraiment attention électricité énergie chauffage en fait bon bah ce qu'on connaît déjà quoi ça va pas s'arranger ils peuvent pas ils ont pas la solution ils peuvent pas ils savent pas quoi faire donc est ce qu'ils disent sauf et moi voilà c'est vraiment dit n'importe quoi bon alors ouais alors là alors là c'est marrant il ya toujours les gens qui s'en vont toujours les gens qui s'en vont c'est marrant encore les pylônes électriques ici il ya quelque chose ici c'est il ya un problème électrique 1 regardez on a aussi une comète dans le ciel avec là on a le tyrannosaure et on a encore le des questions de d'électricité ou de communication c'est comme si on allait avoir en fait une communication s'expliquerait pourquoi c'est caché ça sort du coffre concernant l'électricité et du coup il ya des gens qui vont partir qui vont prendre peur on va avoir un problème électrique mais alors vous dire quoi exactement c'est difficile à dire et c'est vraiment sur moi le juillet si je me suis pas trompé au niveau des dates parce que vous savez que le temps par exemple le temps bat pour les gosses par exemple moi je voyais le problème déjà depuis très longtemps et il arrive là bon donc le temps mais il ya un truc là qui n'est pas bon juillet c'est pas au moins bon alors ici qu'est ce que c'est on a encore des trucs sous-marins donc caché par rapport à un sacrifice vous savez moi je demande si c'est pas finalement si c'est pas la politique si c'est pas marine parce que bon blond d'un a pas tant que ça ou là où aller dans l'opposition mais c'est pas sûr qu'elle va nous aider voyez ce que je veux dire parce que là c'est une coupe mais voyez des requins dedans donc faut pas boire ce qu'il ya dedans c'est voilà on offre quelque chose parce que vous voyez il ya les mains là on offre quelque chose à boire et c'est du poison et c'est souterrain donc c'est aussi un cadeau ah oui c'est ça donc c'est un cadeau qu'on fait à une femme et finalement il ya une trahison derrière je sais pas pourquoi mais ça fait penser à marine encore une fois des blondes y en a pas tant que ça alors est ce qu'on lui propose quelque chose et finalement c'est une trahison ou alors elle va trahir il ya quelque chose là c'est par rapport à mon avis à ce qui va être proposé incessamment sous peu ici à l'assemblée il ya quelque chose mais il faut pas ne faites pas confiance au pôle au pôle plus loin et tic leur fait pas confiance c'est pas eux qui vont prendre les bonnes décisions et qui vont tirer le peuple français d'affaires je n'en sais pas du tout enfin moi c'est mon avis après vous pouvez penser évidemment ce que vous voulez mais ces gens là ils sont quand même attirés par le pouvoir la sécurité matérielle leur carrière et la prise de risque bof 1 bon donc voilà pour le mois de juillet 1 donc c'est vraiment encore une fois des menaces on va dire qu'ils se précisent au niveau énergétique vraiment un peu ce que là on l'a ici et on l'a ici encore avec les galantes électriques moi ça fait vraiment penser aussi au chauffage puisqu'il ya l'ours donc et ici on avait vu le cul plus loin r1 d'accord qui serait ça ça se passe de commentaires alors vous allez me dire ouais mais est ce que ça va vraiment se faire s'il nous passe un texte de loi bah moi je pense que oui franchement au vu des aspects astraux alors finalement je triche un peu c'est plus de la voyance oui 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 je pense vraiment qu'ils vont arriver à le passer parce que voilà quoi posez la question ce qu'ils vont nous remettre toutes les tous les trucs qu'on a plus c'est à dire pas bon bah le passe quoi passe partout jusqu'ils vont le remettre en vigueur avec tout ce que ça implique en tout cas il les enfants toujours les enfants voilà la porte ouverte et vous avez ici le diable donc oui puis en plus je nous dis que c'est vraiment la porte ouverte à le diable c'est ce que je pense aussi mais c'est vraiment ça ouais mais cette fois c'est vraiment aussi les enfants c'est pour c'est pour tout le monde quoi en plus voyez c'est très intéressant cette carte là parce que si vous l'avez ce fameux passe partout ou passe muraille j'avais dit passe muraille c'est vrai se passe muraille et bien voyez up le diable il vous ouvre la porte vers des choses super agréables vous avez la pomme qui rappelle un petit peu est vous savez qu'à croquer la pomme comme on dit du coup elle a perdu son paradis et paradis perdu donc c'est des choses très symbolique ici donc oui et si vous l'acceptez donc oui effectivement vous aurez droit à des choses agréables mais qui sait qui vous fait rentrer c'est lui très symbolique moi mon choix est fait après ça sera encore à chacun de faire le choix ce qui va pas être facile parce que là ils vont y aller très fort voyez regardez les rouages et toujours les mêmes alors le serpent reptilien par reptilien peu importe de toute façon les serpents c'est la trahison vous pouvez voir ici aussi les gens mal intentionnés qui sont toujours là qui sont toujours là leur bon moi je veux bien que l'alliance nous soit au contrôle mais moi je crois pas si elle est au contrôle serait déjà fini tout ce cirque donc il va falloir se mettre à l'abri les amis voilà c'est pas si toujours c'est vraiment la seule et d'arrêter l'union c'est vraiment ce qu'on nous dit il faut se regrouper par rapport aux mauvais temps il y en a un carap qui est un parapluie avec de la lumière donc c'est les idées aussi mais c'est toujours ce manque d'union c'est ce manque d'union c'est 25% 30% allez ils jouent bien 35% mais c'est pas la majorité c'est bien le problème voyez on est trop seul bon alors que vous dire ce que vous dire je sais pas je peux pas changer les choses moi si je pouvais d'un coup de bagette magique hop le fred évidemment on serait tous heureux on serait tous libres je ne peux pas donc chercher les solutions à votre niveau est vraiment l'idéal c'est vraiment de se reconnecter entre nous mais on va pas avoir d'autres d'autres choix se faire manger tout cru tout cru alors je sors un petit peu du tirage du mois de juillet voyez là on est à la croisée des chemins et donc on a bien une décision à prendre où aller mais ça peut passer par des sacrifices une période très difficile faut pas se leurrer alors c'est toujours pareil en fait il ya toujours l'espoir que quelque chose arrive que quelque chose de bien arrive une surprise mais il ya aussi une passivité ouais alors ça c'est les choses que l'on creuse ça veut dire aussi que chacun est libre de faire ses recherches d'aller déterrer les choses parce qu'on nous cache plein plein de choses pour ça voyez vous avez le bonhomme avec une pioche donc il faut aller creuser parce que sinon on ne dira rien et puis il ya des gens qui vous ont pas entendre et n'y voir donc là attention que ce soit pas une illusion parce que cet oiseau là il existe pas l'oiseau lire on attend quelque chose qui est une espèce de miracle mais j'ai un petit peu peur que moi n'ai pas de miracle en tout cas pas comme pas comme vous le pouvez l'entendre voilà c'est toujours le sauveur mais oui mais on aimerait bien d'avoir en avoir un on aimerait bien d'avoir un parce qu'il va y avoir des remous et voyez en fait ce qui se donne la main voyez c'est les monstres eux ils se donnent la main ils sont solidaires c'est exactement le problème c'est l'étape tournante ça c'est l'occultisme et c'est mais c'est aussi les monstres voyez bien donc eux se tenir ils se tiennent la main pour faire avancer leur projet et que et nous on a on a personne on a personne qui fasse l'union donc le conseil c'est recentrer vous sur vous par rapport à ce que je vois alors juillet éventuellement un peu plus vers l'automne voyez et laisser la tornade arriver par contre voyez il est c'est clair et net qu'on vous dit de prendre de la distance alors la personne à la voyez les pieds nus donc elle a pas grand chose à les pauvres mais elle est elle est aussi détachée donc moi je dirais bien et ça c'est vraiment mon opinion donc c'est ce que je pense moi moi je dirais qu'on ne peut pas éviter la tornade ici parce qu'elle va arriver donc la seule solution c'est de rester serein de rester zen de choisir le chemin que vous voulez prendre du coup est ce qu'il est en dessous voilà faites votre choix parce qu'il ya un choix à faire il ya vraiment un choix à faire et que une fois que votre choix est fait et bien préparez vous et il ya un plan de résilience que donne charles sana sur la chaîne je vous mettrai en dessous pas si je dois le dire j'en sais rien avec youtube donc vous mettrez en dessous le la chaîne de ce charles qui parle d'un plan de résilience donc éloignez vous de la tempête voyez la dame elle est quand même assez loin elle voit la tempête mais elle n'est pas touché et donc du coup et bien les sereine préparez vous je peux pas vous dire autrement prenez aussi des bougies chez vous en cas de problème électrique parce que j'ai beaucoup de coupures ces derniers ces derniers temps ouais on va falloir qu'on se cache ou en tout cas il va y avoir beaucoup de crainte c'est vrai parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de tromperie on nous mène en bateau on retombe alors là on retombe sur des choses un peu différente de tout à l'heure c'est l'ancrage voyez donc en crée vous et c'est ça qui fait que ma femme vous ne vous laisserez pas emprisonné 1 faut savoir dire non dans la vie et c'est vraiment le moment parce que là les choses se mettent en route on voit bien ici et qui c'est c'est l'oli plus loin garchi voilà ça c'est là la carte vraiment parfaite pour les riches voilà qui encore le contrôle même s'il a certains qui disent l'inverse et c'est vraiment de monde voyez le monde de la beauté de la nature c'est une fée donc là le côté spirituel si vous voulez un ici et puis là le côté purement matérialiste ce sont deux mondes qui s'opposent moi je vous dis ça va passer par des départs des stars de sacrifice avec les départs très certainement et aussi beaucoup de dénuement ouais puis le fait d'être un peu perdu aussi c'est vous voyez c'est les tout de guitare là qu'on appelle ça les poignées de guitare là donc la guitare le violon éventuellement ça fait penser aux regrets moi bah oui mais je voulais déjà dit 100 mille fois on n'aura plus le monde d'avant c'est fini ça c'est les regrets voilà et qui c'est qui est là encore eux toujours les mêmes ils ressortent tout le temps et eux qu'est ce qu'ils veulent ils veulent ça nous on est le petit nounours là voyez ils veulent faire ils veulent qu'on soit pouf entre les deux en plus vous avez ici la baie de justice 1 donc c'est vraiment les lois et off ils veulent nous réduire en poussière mais c'est vraiment ça en plus j'aime bien ce qui dit que c'est vraiment bien et alors qu'est ce qu'on a ici en cela je la donne en mille c'est le loup et le mouton et qui sont réunis avec ah ça vous rappelle rien ça vous savez le truc carré là qu'on a sur son téléphone tout dit tout est dit qu'est ce que vous voulez je vous dise ça va se faire bon on va arrêter là et puis je vous en ai déjà assez dit sur mois de juillet par rapport à ma foi personnelle ma croyance ma foi c'est toujours en train de dire ma foi faut que j'arrête j'ai pu trop vous en parler parce que c'est vraiment très personnel je vous conseille vraiment d'aller voir les conférences du docteur pierre gilbert elles sont géniales moi elles m'ont beaucoup beaucoup apporté beaucoup aussi sécurisé et est remise si vous voulez un petit peu en paix avec moi même d'accord parce que c'est pas facile de voir ce que je vois et de vous le communiquer je vais en prendre plein la figure alors qu'en fait ce que je voudrais moi c'est vous prévenir après évidemment vous pouvez toujours dire que c'est faux mais que voulez vous que je vous dise je vois ce que je vois point après je peux pas me mentir à moi même on va vers des temps difficiles et franchement il n'y a pas 36000 solutions pour s'en sortir quoi il n'y en a que une je vous souhaite de la trouver en tout cas ceci dit restons vraiment centré restons solidaires voyez comme ça il faut être comme ça parce que le combat n'est pas fini bon je vous souhaite quand même un bon mois de juillet fait le plein de soleil le plein de de lumière aussi le plein d'affection et puis voilà et puis je fais la bise à bientôt au revoir Musique 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 Sous-titrage ST' 501